La première pièce que nous allons faire c'est le milieu devant où nous allons mettre la pince Rappelez-vous que nous faisons les repères sur la pince Nous avons les deux repères sur l'extrémité et nous avons les repères sur le milieu De quoi nous allons dire ? On va pincer 9 de l'autre 6 de l'autre L'envers face à moi De toute façon, la création est envers Donc, nous allons faire de l'autre 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 Et nous allons faire de l'autre Et nous allons faire de l'autre Ensuite, nous allons ajuster Ce sont des repères sur la pince Ce sont des triangles Nous allons faire de l'autre pointe L'une sur l'autre Donc, on va faire de l'autre On va faire de l'autre Une fois, c'est bon Je vais épingler Dans le haut On va faire de l'autre Là c'est bon Et puis, lorsque nous allons épingler Cette pièce Il y a un repère C'est pour le milieu Donc, ce qu'il y a un repère C'est pour le milieu Il faut faire de l'autre C'est pour faire de l'autre C'est pour le milieu De cette façon Voilà Et donc, automatiquement Il s'est formé Donc, cette partie On va faire de l'autre Nous allons faire de l'autre L'extrémité, on peut le milieu, c'est à l'extrémité. Alors toujours, quand j'ai acheté les épinglages, toujours en deux fois. Parce qu'on a tendance à bouger le tissu maintenant ou maintenant, pour que les épingles ne soient pas au neige. Et voilà. Même après ce qu'on a dit, on va faire un point d'arrêt jusqu'ici. Donc je vais vous montrer. Maintenant, je vais épingler la deuxième pince pour qu'on a fait l'épinglage. Voilà les deux pinces épinglées. Je vais épingler la machine avant les épaules, pour qu'on revienne le temps. Donc l'endroit, on va faire l'endroit face à moi. On va faire l'endroit contre l'endroit. On va faire l'endroit et les épaules. Et je vais vous dire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais épingler. Là, vous avez l'habitude de me voir faire ça. On va faire l'extrémité avec l'extrémité. On va faire l'extrémité avec l'extrémité. On va utiliser l'extrémité. On va faire l'extrémité. Alors voilà ! Il faut la couture, plutôt la machine et l'épinglage. Mais surtout, si vous êtes débutante. Honnêtement, j'en ai fait. On va utiliser le deuxième côté. Pour l'utiliser la pince, le milieu de la pince doit se produire dans le début de ce triangle. Et maintenant, je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas l'utiliser un centimètre ou un demi ou deux. Non, on va l'utiliser une chute de maille entre l'extrême et l'extrême. Donc on va l'utiliser une chute de maille. Et on va aller utiliser une chute de maille au melee, donc on va mettre le point dans l'extrême. J'assimuse la pince. On va mettre le point dans l'extrême, comme l'arrière et on va mettre l'offre sur la pince. On va mettre une clé de maille et on réell pour le super. On va faire un point d'arrêt. On va bien faire un point d'arrêt. On va faire un point d'arrêt. On va faire un point d'arrêt. On va faire un point d'arrêt. Ce qui va me garantir que la pointe soit un point d'arrêt. C'est la méthode que je dirais. Il faut faire un point d'arrêt. On va faire un point d'arrêt pour un point d'arrêt. On va faire un point d'arrêt. L'on va faire un point d'arrêt. L'on va faire un point d'arrêt. Ouin, on va s'encouper sur un point d'arrêt. On va en mettre trois fois. Trois ou quatre fois. On va mettre un point de neigez. Je retire les épaules. On va avoir l'air pour la pince. Je vais faire la même chose pour la deuxième pince. Maintenant que la pince sera en place, on va mettre les épaules et les épaules qui ont un centimètre de bordure. Point d'arrêt maintenant, point d'arrêt maintenant, les deux extrémités. Donc les épaules, ça ressemble à ça, sur l'envers, sur l'endroit. Mais on va faire le repassage. Maintenant, si vous avez un tissu qui se filage, c'est à ce moment-là que vous faites un point zigzag. Il y aura un point zigzag sur l'extrémité. Vous avez deux méthodes. Comme dans la vidéo, vous allez comprendre que je dis le point zigzag. Et les extrémités. Il y a un tissu qui ne se filage pas. Donc c'est parfait. Je ne vais pas dire ni zigzag ni surger. Maintenant, normalement, on va passer au repassage. Dans le temps, je vais gagner du temps. Tant que j'ai dans la machine, on va dire une chose. Les pièces, les manches, les joues, la partie inférieure. Et on va mettre la partie inférieure. C'est pourquoi je vais vous le faire. Ici, on va mettre le repas, le triangle. On va mettre la machine, on va mettre une couture simple. Il n'a pas de point d'arrêt ni d'un point d'arrêt ni d'un point d'arrêt. En fait, on va mettre la marge de couture. Elle va mettre un centimètre. Alors, on va mettre un peu de couture à un centimètre. On va mettre un peu de foc à peu près à 5 mm. Une couture sans point d'arrêt. C'est tout simple. Pourquoi? La couture est une couture. Donc, on va mettre un peu de foc à peu près. Alors, on va mettre un peu de foc à peu près à 1 cm. Donc, on va mettre un peu de foc à peu près. On va mettre un peu de foc à peu près de foc. C'est un peu de foc à peu près. Il fait du foc. C'est Trouillant un point. Il va mettre 2 en paix. Vous pouvez casser une bonne partie du fil. Et vous mettez l'extrémité. Répitez l'opération pour la 2ème pièce! Pour la deuxième pièce, on va mettre le foc. Vous allez mettre une extrémité. J'ai mis un coup sur le foc à peu près. encore plus On fait l'extrémité et on l'a envoyé l'extrémité On l'a envoyé le raché Pour que cette raché ne puisse pas réviser On l'a envoyé le autre extrémité On ajoute le raché On ajoute le raché à la pierre En fait, on a fait la pierre et la pierre On va faire la pierre Ceci est plus haut. C'est plus haut. Voici ceci. C'est plus haut. L'on va mettre. Voici ça. Ceci est plus haut. C'est plus haut. Et bien nous allons amperper le milieu qui est de l'arrivée. Ceci est plus haut. Je vais enlever la fin. Et ensuite, nous allons remperper la fin. Il n'a pas besoin d'écrivain, mais il n'a pas besoin d'écrivain, il n'a pas besoin d'écrivain, donc il n'a pas besoin d'écrivain. Pour le moment, on décrivain un peu et on va voir. J'ai besoin d'écrivain ici. C'est pour cette façon d'écrivain à la main sur le point bas, c'est facile d'écrivain. J'ai besoin d'écrivain à la main sur le point basé. Parlez-vous à la main sur le point basé. Ecrablement. Le point basé à la main sur le point basé. Alors, pour qu'on trouveous-nous, il y a un bon purif. L'a fait le point basé sur le point basé, on fait la main sur le point basé. on ajoute le poteau et on ajoute la bouche on ajoute la bouche et on ajoute la bouche c'est ici une petite bouche donc c'est à dire que nous avons beaucoup donc on va arrêter on va s'améliorer alors, si vous aimez le poteau il faut que le poteau Pour l'amener, on va plus en plus en plus. On va mettre l'amener. On va mettre l'amener. On va mettre l'amener. Pour s'amener à la mesure dont j'aime. C'est la mesure dont j'aime. On va mettre l'amener. L'amener. On va mettre l'amener. On va mettre the clingette. Elle va laoure. pour que l'on soit devant la mèche et que le dos mèche beaucoup honnêtement je pensais que l'on soit à l'hygiène de la mèche et que l'on soit à l'hygiène de la mèche et que l'on soit à l'hygiène de la mèche et là c'est parfait donc nous allons dire la même chose à l'hygiène de la mèche une fois que l'on soit à l'endroit et on va toujours avoir un repère au milieu et je me rappelle que l'on soit à l'autre côté donc il faut qu'il y ait le milieu avec le milieu donc nous allons mettre le milieu avec le milieu et on va mettre le milieu avec le milieu et on va mettre le milieu et on va mettre le milieu avec le milieu et on va dire que je vais épingler je vais épingler de cette jihad je vais épingler de la mèche parce que pour que je vienne de la mèche je vais les mettre sur le milieu dans l'huile dans l'huile la première région, c'est définitive parce qu'on peut éparer à la mèche on va mettre le milieu avec le milieu pour les l'extrées et j'ai pris le milieu tout le milieu On va mettre un peu de 0,5 cm à peu près, de façon à le cacher. Donc on va mettre un centimètre de bordure. On va avancer tout doucement au fur et à mesure. On va gifler les fronces normales, mais on va mettre les couches. On va mettre un peu deACT. Deux niens. Les amères rues pour qu'on se débril. Non, on va mettre un peu d'accord. On va en partie. On va maintenant à l'étape de la repasse. On va commencer par la peine. Je te dir que vous priez. Comme vous avez compris, vous voyez cette étape dans le bas. Donc on va pouvoir rire. C'est très important. Je vais favoriser un peu d'eau. Le repasage de la pince est important. Le repasage de la pince est repassée. Je vais repasser les épaules. Le repasage de la pince est délicat. 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 Je vais faire un peu plus grande. Normalement, on doit faire un peu plus français. Mais non, sans cette différence, on va faire un peu plus de différence. On va faire un peu plus de différence. Par exemple, j'ai un peu plus de différence. Un peu plus de différence. Un peu plus de différence. Je vais faire un peu plus de différence. Même pas un millimetre de chaque côté. Donc, je vais vous dire. J'ai peint, et je vais le voir de cette façon. Je vais vous parler de cette façon. On va aussi, On va avoir une longueur de chaque côté. C'est-à-dire, la longueur de chaque côté. On va avoir une longueur de chaque côté. Si il faut, je vais vous donner un peu. Je vais vous donner un peu. L'emmanchure. Pour que je puisse vous donner un peu. Ainsi, on va vous donner un peu. C'est bon. Mais on va vous donner un peu. Voilà. Je ne vais pas vous donner des plis. Je ne vais pas vous donner des plis qui se forment. C'est-à-dire, vous allez faire disparaître cette différence. Voilà. C'est bon. Voilà. J'avais une petite différence. Et malgré ça. Voilà. Normalement, c'est bon. C'est bon. C'est pour ça que je l'ai fait. On va prendre une petite partie de la manche. Mais on ne va pas dans la même si on n'a pas dans le côté gauche. Il se fait plus. Le plus important, c'est que je l'ai fait. C'est bon. C'est bon. Et voilà. La manche est bien placée. Après, on va commencer à faire un centimètre. On va mettre un centimètre de bordure. On va mettre un point d'arrêt. Et puis on va mettre un autre point d'arrêt. Une fois les manches, nous devons les mettre sur l'envers. J'ouvre les coutures. Il est préférable que vous avez la table à repasser. Vous pouvez mettre dans le coin de la table à repasser. C'est plus simple, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile, mais elle est trop grande. Je filme. Donc, nous sommes toujours ici. Avancez tout doucement. Vous repassez. Prenez votre temps. Une fois que vous mettez sur l'envers, vous mettez sur l'endroit et répétez la même opération. Sauf que maintenant, vous allez répéter la même opération. La première fois, vous léflagez de l'endroit. Maintenant, vous trouvez les coutures qui nous fournissent au bout de l'endroit. Nous nous devons mettre les deux marges. Nous devons mettre les deux de l'endroit d'unroit, plutôt plutôt d'un étroit d'un mur. Nous devons mettre sur l'endroit. comme ça et puis je repasse voilà je vérifie que les marges sont bien positionnées et je repasse je continue quand même le long quand même le tour dans la manche maintenant on a repassé on retourne sur l'envers alors là on va enlever maintenant on va s'assembler dans cette étape on va retirer les deux marges ça ne fait pas et j'ai pas fait et on va enrichment on va nettoyer on va nettoyer au moment où on va mettre takeaway ni pointe de surgir mais quand même je vais couper à peu près à un demi centimètre tout le long les deux marges de couture et je coupe. Le risque c'est que le vêtement c'est donc faites attention à ce moment, vérifiez bien les marges de couture et le vêtement. Maintenant qu'on est dans les emmanchures, on va mettre les marges devant et le côté devant et le côté mais on va mettre la marge en même temps avec les côtés d'arba ouhda donc pour ça je vais retourner le travail à la dharo donc on va mettre endroit contre endroit de cette façon et on va mettre sur le manche et on ajoute l'extremité on l'a manche. je vais porter l'épengler. Il faut pas t'étouer depuis 2 Asi n'a manche, donc on va mettre l'extremité sur le manche. Pour lesquels je vous rejoins de la frecce Désorme la machine Une machine qui est en ligne Une machine qui est très intéressante Nous allons mettre en ligne L'outre J'ai le plus sur la machine Je t'ai l'impression de bien Je l'air d'amortement J'ai l'air d'amortement J'ai l'air d'amortement Ensuite, il y a un autre repas que nous allons ajouter dans les coutures et les emmanchures. Nous allons ajouter la couture et la pince. Nous allons ajouter l'emmanchure. Nous allons ajouter les marges de couture. Nous allons ajouter les marges de couture. Nous allons ajouter la couture. Nous allons ajouter la couture. Nous allons ajouter la couture. Pour éviter que nous allons ajouter une couture sur l'épaisseur. Nous allons inverser l'orientation des marges de couture. Ces marges de couture sont les coutures. Nous allons ajouter les coutures de l'autre côté. Nous allons ajouter les coutures dans le milieu. et nous allons ajouter les coutures de couture et viens seclaire par épaisseur. Nous allons ajouter l'emmanchure. L' Against la couture du couture. Pincezuji par le couture par l'extérieur, il faut rajouter la figure. Pour la machine redefinir. J'ai l'épingle, on l'a été épinglé On a épinglé On va faire la partie de la manche On a épinglé 2 maintenant on va faire un point d'arrêt 1 cm de bordure, un point d'arrêt qui est là, dans l'intersection de la chiepe on va faire un autre point d'arrêt parce qu'il y a une surépaisseur pour que la chiepe soit en train on va faire un point d'arrêt toujours un autre point d'arrêt et je continue et le dernier point d'arrêt je fais la même chose que ce soit le côté ou le côté je repasse et voilà, une fois les coutures repassées, ça ressemble à ça donc c'est très net les coutures sont très nettes donc voilà le modèle c'est déjà pas mal donc quand on a une dernière partie il y a les finitions donc je vous retrouve très très vite donc je vous dis à très très bientôt avec la suite